Bonjour et bienvenue dans le podcast la vie suffit qu'est ce que c'est que les rapports de force dans nos relations, quelles qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses. Comment en sortir et pourquoi est-ce qu'on entre en rapport de force avec les autres ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Blum, entrepreneur au Multicasquette et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection, les clés qui selon moi permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour à tous chers auditeurs, bonjour à toutes chères auditrices, je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les jeudis matin et aujourd'hui, alors déjà j'espère que la méditation de la semaine dernière vous a plu, voilà j'espère que vous avez pu bien vous détendre et que vous entrez dans ce, enfin vous finissez ce mois de septembre et que vous allez entrer dans ce mois d'octobre en toute sérénité, voilà. Et aujourd'hui je voulais aborder un sujet avec vous, alors je sais pas trop l'expliquer mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai été beaucoup portée par des sujets qui tournaient autour des relations. Les relations amicales, les relations entre femmes, les relations hommes-femmes, les relations amoureuses, etc. J'en ai beaucoup parlé ici et beaucoup parlé aussi sur Instagram pour ceux qui me suivent par là-bas. C'est un sujet qui fait cœur en ce moment tout simplement et du coup j'ai aussi beaucoup de questions de votre part dessus et je vous remercie à chaque fois vraiment parce que c'est très enrichissant de pouvoir vous lire et de pouvoir répondre à vos demandes avec ces épisodes-là donc voilà c'est vraiment enrichissant. Et du coup aujourd'hui on reste dans l'idée d'aborder des relations et j'ai envie d'aborder ce prisme du rapport de force en fait, le prisme du rapport de force dans les relations. C'est un sujet qui me touche personnellement parce que je me sens très concernée et que j'ai lu pas mal de choses dessus en fait ces dernières années pour pouvoir sortir des rapports de force notamment avec mon conjoint, notamment avec voilà mon compagnon pour comprendre un peu pourquoi j'entrais facilement dans les rapports de force et que j'ai lu cet été un livre que je vous encourage à lire que je trouve vraiment très chouette pour le coup qui peut être un petit peu confrontant mais très sympa et plein de métaphores assez jolies et assez subtiles finalement à lire qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé et c'est un best-seller japonais évidemment traduit en français. Voilà je vous encourage à le lire parce qu'il y a pas mal de choses dont je vais parler dans cet épisode qui sont aussi inspirées des enseignements que j'ai pu tirer de ce livre et qui nous aident en fait à mieux appréhender nos relations. Alors les rapports de force qu'est ce que c'est ? Le rapport de force, si je devais le décrire de la manière dont je le ressens, c'est quand on entre dans un espace dans lequel on est en train d'essayer d'avoir raison, on est en train d'essayer de dominer l'autre, de se positionner en ascendant parce qu'on considère qu'on est l'un contre l'autre, qu'on est concurrents, rivaux, qu'on est vraiment dans cet espace de rivalité, d'adversité, je peux même dire ça comme ça, même si c'est quelque chose qui est tout à fait inconscient, notamment d'ailleurs dans la relation de couple, on n'est pas toujours conscient qu'on est dans un espace de rivalité, alors que ça peut être le cas même si on est amoureux. En fait le rapport de force c'est cet espace dans lequel on rentre et dans lequel en fait on a besoin de dominer. Et j'insisterai sur le fait que très souvent c'est inconscient parce que je sais pour l'avoir répété plein de fois moi-même que souvent on dit non mais pas du tout, alors pas du tout on n'est pas en rapport de force mais alors absolument pas, moi j'ai absolument pas envie de dominer, moi ça me fait aussi souffrir de rentrer dans cet espace-là, moi aussi ça me fait souffrir qu'on soit en rapport de force, je suis pas en train d'essayer de dominer, c'est lui qui essaie de me dominer donc je vais pas me laisser faire, voilà, et ce genre de choses-là. Donc je vous propose qu'on a creusé avec un petit peu plus de sincérité, je sais qu'il y a plein de gens qui m'apprécient pas spécialement parce que ce que je raconte ça peut être un peu confrontant mais en même temps c'est mon métier. Allez voir cette part en vous qui a toujours besoin de dominer ou qui a pas toujours mais qui a besoin de dominer dans certaines relations parce que les rapports de force je crois se présentent dans certains types de relations et pas dans d'autres. Ça se présente notamment dans les relations dans lesquelles on a besoin de peser qui est le plus fort, qui va avoir l'ascendant. C'est des espaces aussi dans lesquels on entre quand l'intention que l'on a n'est plus de discuter mais est de prouver que l'on a raison, c'est de prouver qu'on n'est pas plus faible, c'est quand on a quelque chose aussi à prouver et quand on veut vraiment prendre cette posture d'ascendant sur l'autre. Le rapport de force il arrive aussi quand il y a des attaques qui sont personnelles. Parfois une discussion qu'on peut avoir à l'écrit, à l'oral, en face, avec notre chéri, avec une femme qu'on ne connaît pas, avec une amie, avec une consoeur, avec un frère, peu importe. Une discussion à la base sur un sujet peut très vite se transformer en rapport de force quand en fait l'intention change. Si l'intention de départ était de discuter d'un sujet ou de trouver un terrain d'entente à propos d'un sujet, on monte pas dans nos tours, on monte pas dans nos tours, on n'entre pas dans de la colère, on n'entre pas non plus dans un espèce de rapport de force, on n'essaie pas d'avoir raison à tout prix, on n'essaie pas de prouver que l'autre a tort. On entre dans cet espace où on essaie de prouver qu'on a raison et on essaie de dominer et on finit par même utiliser la colère comme moyen de dominer l'autre ou d'essayer de prouver qu'on a raison. Quand on se sent insécurisé, quand on se sent inférieur, quand on a peur d'être contrôlé, quand on a peur d'être abusé, quand on a peur d'être rabaissé. Et ça veut pas dire que l'autre nous fait peur forcément mais c'est quand on a cette insécurité profonde à l'intérieur de nous. Autrement dit aussi quand on a été abusé. C'est vraiment quelque chose dont je peux parler, que j'ai pu observer en tout cas chez moi et encore une fois c'est juste chez moi donc c'est pas chez tout le monde, c'est pas une vérité absolue. Mais je me suis rendu compte que dans mes relations amoureuses et beaucoup dans ma relation amoureuse présente, donc depuis huit ans que je suis avec mon partenaire, on est entré de très très nombreuses fois en rapport de force parce que j'ai cette insécurité au fond de moi de perdre le contrôle si ce n'est pas moi qui domine. Et d'où ça vient ? Ça vient du fait que quand on a été abusé, le seul moyen qu'on trouve souvent de retrouver le contrôle, de retrouver la sécurité en soi qui nous fait dire en fait cette personne n'abusera pas de moi ou on abusera plus jamais de moi ou les hommes n'abuseront plus de moi, c'est d'avoir quelqu'un en fait à contrôler. Et alors on entre dans un rapport de force parce que le rapport de force c'est en fait je veux essayer de contrôler l'autre, je veux essayer de le dominer, je veux essayer d'avoir l'ascendant. L'histoire c'est que quand on a été abusé, et j'insiste mais les abus peuvent prendre plein de formes en fait, c'est pas juste les abus sexuels ou les abus physiques. Quand on a été abusé au niveau de la confiance, au niveau des choix, des décisions moralement, émotionnellement, enfin il y a plein de manières d'être abusé. Quand on s'est senti abusé, quand on a vécu un abus quel qu'il soit, le seul moyen derrière d'essayer de retrouver du contrôle et d'avoir l'impression de contrôler les choses et de ne plus se laisser abuser, c'est souvent une stratégie qui n'est pas saine, on est d'accord, mais qui en est une, et elle est pas bonne ni mauvaise, c'est une des stratégies que notre esprit met en place, de trouver quelqu'un en fait à contrôler. Tout comme quand on a on a eu la sensation d'être abandonné, quand on a cette blessure là, on va se lier à quelqu'un et devenir dépendant parce que c'est le moyen de se dire en fait je ne peux plus être abandonné, je suis lié pour toujours à quelqu'un. Bref. Moi j'ai pu observer dans mon histoire personnelle en tout cas que le rapport de force venait beaucoup de là, beaucoup de cette notion de je veux contrôler l'autre comme ça je sais qu'en fait je suis plus forte et qu'on du coup on ne peut pas me faire de mal, donc c'est vraiment aussi une stratégie de protection quelque part, c'est une stratégie de domination mais qui cache vraiment une intention en fait de protection et c'est une question en fait latente en permanence de qui c'est qui va dominer l'autre et qui c'est qu'aura l'ascendant. Quand on est dans un rapport de force, encore une fois, peu importe la relation, on n'est pas dans une relation d'égal à égal, on n'est pas dans la même équipe, on est dans un rapport ce qu'on appelle plus-moins, c'est-à-dire qu'on est dans un espace dans lequel on essaye de gagner aux dépens de l'autre ou que l'autre essaye de gagner à nos dépenses, c'est-à-dire qu'on est dans un espace, dans un rapport gagnant-perdant. Pour vous expliquer un petit peu la différence, un rapport perdant-perdant ça serait qu'en fait les deux personnes vont se victimiser et sont prêtes à perdre du moment que l'autre perd. Donc ça c'est aussi des stratégies de manipulation, c'est assez narcissique d'ailleurs comme stratégie, mais par exemple dans une relation amoureuse ça donnerait non mais de toute façon t'es trop bien pour moi, il vaut mieux qu'on se sépare, de toute façon laisse tomber, moi je suis nul, je suis qu'une merde, on n'est pas fait pour être ensemble, tu pourras pas rester avec moi. Ça c'est une pure stratégie de manipulation hyper narcissique qui est en fait, tu sais quoi je suis qu'une merde, je suis perdant, comme ça je m'assure que tu perds aussi. Donc ça c'est un peu une stratégie perdant-perdant, c'est un exemple que je donne dans les relations amoureuses. Un exemple qui pourrait être gagnant-gagnant c'est en fait, attends, moi je veux que tu gagnes et je veux gagner aussi. En fait on est dans la même équipe donc je veux pas absolument prouver que j'ai raison et que t'as tort, je veux qu'on trouve une solution là tout de suite maintenant, comme ça on peut y gagner tous les deux, se réconcilier, progresser, avancer et là on y gagne tous les deux. Quand on est dans ces espaces de gagnant-gagnant, il n'y a pas de rapport de force parce qu'en fait on comprend que c'est aussi important pour nous que l'autre gagne, entre guillemets, j'insiste bien, il n'y a pas de match, il n'y a pas de partie, mais c'est aussi important pour nous que l'autre en ressorte gagnant de cette situation et de cette discussion. Et donc j'essaye pas d'être contre lui, je suis avec lui et on essaye d'affronter en fait une difficulté ensemble, autrement dit être dans la même équipe. Alors que la relation gagnant-perdant, c'est en fait moi je veux à tout prix prouver et m'en sortir en ayant raison, en étant le gagnant, en ayant l'ascendant, en prouvant que l'histoire que je raconte à propos de cette personne elle est vraie et que j'avais raison. Et donc en fait en ayant, enfin voilà, en étant vraiment dans cette posture de dominant et à partir du moment où on cherche à avoir raison par rapport à quelqu'un d'autre, on est en train d'essayer de gagner et de faire perdre l'autre. Même si c'est très désagréable d'entendre ça parce que ça arrange pas notre petite histoire, c'est pas parce que ça nous arrange pas que c'est faux. Donc voilà, se rappeler simplement ça que le rapport de force arrive en fait quand on se sent en insécurité, quand on veut contrôler, quand on se sent en fait en danger parce qu'on se sent en pleine vulnérabilité. Donc typiquement quand, faut que j'arrête de dire typiquement, il y en a plein parmi vous qui me disent que j'ai ce tic de langage, faut vraiment que j'arrête de dire typiquement. Par exemple, quand on se sent très en vulnérabilité et qu'on a envie en fait de, on se sent très en danger, on se sent très en vulnérabilité parce que par exemple on a la sensation que l'autre en face ne nous comprend pas, ne nous respecte pas, ne nous écoute pas, on se sent très en vulnérabilité. Et une des manières de réagir quand on se sent très en vulnérabilité, et pour parler en tant que femme, quand on est une femme qui est blessée, qui se sent trop en vulnérabilité et que c'est très insécurisant, on peut avoir justement cette réaction de mettre une armure excessive de yang, d'ultra protection et bam, passer en contrôlante. Donc moi c'est ce que je fais, c'est la stratégie, c'est une stratégie qui a été inconsciente pendant longtemps et qui est consciente maintenant, donc je cherche tout doucement à beaucoup moins adopter en fait. Quand on se sent très en vulnérabilité, voilà, dans ces moments-là par exemple, c'est quelque chose qui peut arriver, de hop, rentrer en rapport de force parce que je dois gagner à tout prix, je ne peux pas perdre, c'est trop dangereux pour moi. Quand on veut avoir raison à tout prix, ou par exemple quand on a la sensation que l'autre en face met en lumière une de nos faiblesses ou met le doigt sur une de nos faiblesses ou une de nos insécurités par exemple. Donc rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on va chercher à convaincre l'autre, à lui prouver qu'il a tort, en fait ce qu'on est en train de faire c'est qu'on est en train d'essayer de dominer l'autre, même si c'est vraiment pas agréable à entendre, à partir du moment où on essaye d'avoir raison, que l'autre est tort, qu'on veut lui prouver qu'il a tort, qu'il reconnaisse ses torts ou qu'il se remette en question, on n'est plus dans un espace d'égal à égal. Parce qu'on n'est plus dans un rapport gagnant-gagnant, on n'est plus dans un truc de en fait on s'en fout qui sait qu'a raison, qui sait qu'a tort, viens on met déjà notre relation au premier plan. On n'est plus du tout dans cet espace-là. Et c'est en ça que les rapports de force sont très insidieux et peuvent être très dangereux pour des relations. Si je fais un petit retour en arrière, moi je me rends compte que dans beaucoup de mes relations amoureuses et dans beaucoup de moments dans ma relation amoureuse, j'ai voulu avoir raison à tout prix. J'ai voulu avoir raison parce que j'étais persuadée d'avoir raison, ça c'est une chose, c'est une chose d'être persuadée d'avoir raison. Mais déjà juste quand on est persuadée d'avoir raison et qu'on ne dit rien, ça veut dire qu'on se positionne quand même en sachant par rapport à l'autre. Parce que si on pense avoir raison par rapport à l'autre, ça veut dire qu'on pense que l'autre a tort, donc ça veut dire qu'on pense que l'autre est moins bien que nous et qu'il ne détient pas la vérité et que nous on détient la vérité. Donc déjà là on n'est plus dans un rapport d'égal à égal. C'est pour ça que c'est beaucoup plus insidieux que ce qu'on croit. Les rapports de force c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent que ce qu'on croit. Je me rends compte aussi qu'en fait c'est quelque chose qui m'est arrivé dans beaucoup de relations amicales, professionnelles, à chaque fois que je me suis sentie en insécurité, à chaque fois que j'ai voulu faire passer un peu mes idées en force, à chaque fois que j'ai eu l'impression que l'autre en face manquait de bon sens ou qu'il avait tort et qu'il fallait absolument que je ressente le besoin de lui dire qu'il avait tort ou que moi de toute façon je savais qu'en fait il avait tort, j'étais déjà dans un rapport de force. Donc j'ai la sensation qu'en fait c'est beaucoup plus dur que ce qu'on croit de ne pas entrer en rapport de force, mais je crois qu'une des meilleures choses à faire pour en sortir c'est de plus essayer de convaincre les autres dans nos relations, de plus essayer d'avoir raison, de plus essayer d'avoir le dernier mot. Et je sais pas pour vous et je serais ravie de le savoir, honnêtement n'hésitez pas à me le partager, je sais pas pour vous mais en tout cas pour moi c'est quelque chose de très difficile d'essayer de ne pas avoir raison à tout prix. Je me rends compte dans ma relation amoureuse par exemple que en fait c'est plus important qu'on soit lié plutôt que j'ai raison. Et que parfois il faut simplement lâcher le fait de vouloir avoir raison à tout prix pour se recentrer sur la relation, le lien, l'intimité et la complicité qu'on peut avoir plutôt que ok j'ai raison mais en fait je souffre. Donc c'est toujours cette petite question qui revient maintenant et qui me trotte dans la tête pour apaiser en fait cet équilibre et cette harmonie amoureuse, c'est est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je préfère avoir ma relation ? Est-ce que je préfère avoir raison à tout prix ou est-ce que je préfère cultiver ma relation ? Je parle de la relation amoureuse beaucoup mais en réalité c'est vraiment quelque chose qui arrive dans plein de relations différentes et je parlerai d'autres domaines mais du coup avec tout ce que je viens de vous dire là je pense que vous comprenez aussi que dans la relation amoureuse ces rapports de force là ils arrivent en fait quand on a deux énergies très yang qui se confrontent l'une à l'autre. C'est à dire que peu importe la personne avec qui on va être en couple peu importe le sexe de la personne ou le genre de la personne on aura tous des énergies yang des énergies yin et puis à certains moments dans lesquels on va être plutôt en yin d'autres on va être plutôt en yang. Le yin étant la réceptivité le yang étant plutôt l'énergie qui va donner quand on est dans une discussion ben ces états ils arrêtent pas en fait d'alterner en fait il y en a un qui reçoit l'autre qui donne un qui reçoit l'autre qui donne donc quand il y en a un qui est plus du tout capable d'entrer dans cette énergie de réceptivité. Quand le yin est apeuré est insécurisé parce qu'il a la sensation qu'il va être contrôlé ou parce que le yin a été blessé donc c'est aussi pour ça que j'explique que quand on a une femme qui a été blessée on se met une armure de yang aussi dans ces moments là c'est ce qui va créer des rapports de force donc quand le yin va être insécurisé, quand le yin n'est pas capable de recevoir, quand le yin est apeuré parce qu'il se sent en position de faiblesse donc quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec son énergie yin à l'intérieur de lui que ce soit un homme ou que ce soit une femme va entrer beaucoup plus facilement dans les rapports de force. Toutes les personnes de tous les sexes, de tous les genres qui ont du mal à connecter à leur énergie yin c'est-à-dire à leur énergie de réceptivité, à leur énergie aussi de pouvoir se laisser porter, de faire confiance et de lâcher prise, toutes les personnes qui ont cette difficulté là vont beaucoup plus facilement rentrer dans des rapports de force parce que rester en yang constamment, souvent ça crée un espèce d'excès d'énergie yang donc une armure qui fait qu'en fait c'est moi je dois être le plus fort, je dois être le plus fort, je dois dominer et c'est ce qui va créer du conflit dans un couple, dans une relation amicale, dans une relation professionnelle. Au sein du couple, c'est pour ça qu'on explique très souvent avec Chris, on en parle beaucoup notamment dans le programme couple initiatique parce que tout le programme couple initiatique est basé là-dessus, sur la notion d'harmonie entre les polarités au sein du couple, le yin et le yang, comment est-ce qu'on va chacun connecter à notre yin et connecter à notre yang et l'importance de savoir harmoniser ces polarités entre nous deux à chaque fois pour vraiment conserver la relation, enfin la qualité de la relation. On parle beaucoup beaucoup de ça avec Chris parce que nous c'est ce qui nous est arrivé, tous ces rapports de force à chaque fois qu'on a eu, c'était quand on était tous les deux dans une très forte énergie yang, qu'aucun de nous deux n'était à l'aise, j'ai envie de dire, à passer dans son yin et ce qui s'est passé c'est que tous les rapports de force dans lesquels on entrait, je n'en démordais pas et c'est mon chéri, Chris, qui finissait par passer en yin tout le temps. Et quand ça devenait quotidien, j'ai fini par avoir un compagnon qui passait tout le temps dans un yin qui n'était pas vraiment naturel chez lui à la base, donc c'est-à-dire très passif et ce qui fait que moi, ok, c'est super, j'avais tout le temps raison, je prenais une position ascendante, une position dominante, une position aussi qui réduisait et qui dévalorisait mon partenaire et au fond de moi, en fait, je n'étais pas du tout satisfaite parce que j'étais en train de perdre complètement la complicité que je pouvais avoir avec mon partenaire, le lien que je pouvais avoir avec lui, l'intimité et perdre plus que tout mon désir parce que quand on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans un état de yang, c'est très difficile de connecter au désir et à sa sensualité qui sont des états qu'on touche plutôt avec l'énergie yin en fait. Voilà, c'est un sujet qui est extrêmement long donc je ne peux pas trop m'épancher là-dessus dans cet épisode-là, je pense que je ferai un épisode entier dédié à la notion de désir dans les relations parce que je trouve que c'est extrêmement important, mais voilà, on vous en reparlera de toute façon avec mon chéri, vous savez que c'est des choses dont on parle d'un couple initiatique, qu'on sortira bientôt la suite là dans Intimité Alchimique, bref, on en reparlera. Donc les rapports de force, ça arrive en fait quand on a vraiment les deux personnes, deux polarités triangle en fait qui s'opposent avec une incapacité aussi à aller chercher son énergie yin en fait à l'intérieur de soi et à pas savoir être à l'aise avec ça, même quand on va le chercher en fait, c'est vraiment savoir être à l'aise avec ça. Il y a quelque chose aussi que j'ai envie de partager, c'est que les rapports de force, je trouve, sont très présents dans beaucoup beaucoup de relations et c'est quelque chose qui est extrêmement désagréable à vivre, des deux côtés. Pour parler d'autres relations que de la relation amoureuse, parfois, je pense que ça vous est sûrement arrivé, on a la sensation en fait quand on entre en relation avec quelqu'un. Moi je peux parler des femmes par exemple, je peux parler de plusieurs relations que j'ai eues ces dernières années, des relations virtuelles des gens à qui j'ai parlé sur les réseaux ou des gens avec qui j'ai rencontré, enfin avec qui j'ai parlé dans la vraie vie ou enfin des rencontres que j'ai fait. Il y a plein de moments où ça se passe extrêmement bien et puis il y a certaines relations dans lesquelles on entre parfois où on a la sensation d'entrer dans un espace dans lequel l'autre n'a pour intention que de confirmer nos défauts, nos faiblesses et nos erreurs. A partir de là, on ressent en fait tout de suite que l'intention de départ n'est pas de relationner avec nous, l'intention de départ n'est pas de discuter, l'intention n'est que de vérifier que l'histoire que cette personne se raconte à propos de vous est bien vrai. C'est à dire, je vais faire très cru, moi il m'est déjà arrivé d'entrer dans des relations, de connecter même 5-10 minutes où on le ressent dans toutes nos tripes, que la personne que j'avais en face, elle avait juste pour intention et uniquement ça, de se confirmer que j'étais bien une connasse parce que c'est ce qu'elle pensait de moi sans me connaître ou que j'étais bien superficielle parce que c'est ce qu'elle pensait de moi sans me connaître. Je peux vous donner aussi l'exemple de certaines de mes clientes avec qui j'ai discuté ou de mes amis avec qui j'ai discuté qui sont informatrices et qui me disaient mais moi c'est pareil, ça m'est déjà arrivé en fait d'être en formation et je sentais qu'une de mes élèves, elle était là, pas dans l'intention de se former et de vraiment apprendre. Toutes les questions et toute son attitude et ce qu'elle venait me dire et la manière dont elle se comportait avec moi, je sentais que l'intention c'était entre guillemets de me coincer ou l'intention c'était de trouver où est-ce que j'allais me planter. L'intention c'était d'avoir une confirmation d'une petite histoire au fond qu'elle se racontait à propos de moi de c'est pas une bonne prof, c'est pas une bonne enseignante, je pense que je serai meilleure qu'elle ou voilà de quelque chose comme ça. Donc je vous cite ces exemples là parce que le rapport de force a déjà commencé quand on entre dans un espace comme ça en fait. Quand on entre dans un espace comme ça où l'autre n'a que en grande majeure partie pour but de prouver son histoire à propos de nous, de confirmer ce qu'il pense de nous et de nous trouver des défauts et de nous trouver des torts, on peut pas relationner parce qu'on est déjà dans un rapport de force, l'autre en face est en gagnant-perdant. Donc on n'est pas en gagnant-gagnant et c'est impossible en fait à rééquilibrer. Donc dès qu'on sent qu'on entre dans un espace comme ça, alors déjà c'est hyper désagréable, je crois qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'entrer dans une relation dans laquelle on sent qu'on est attendu au tournant et je vous en parle parce que c'est vraiment un schéma qui est très très répétitif dans ma vie donc dans lequel j'ai aussi vraiment envie de me remettre en question mais qui m'a fait aussi observer beaucoup de relations et beaucoup de... qui m'a fait introspecter je crois beaucoup de relations donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cet épisode là. Il n'y a rien de plus désagréable que d'entrer dans une relation où on a la sensation que oui on est attendu en fait au tournant, qu'on est attendu au tournant, que du coup on doit prouver qu'on est sympa, qu'on doit prouver qu'on est gentil, qu'on doit prouver qu'on est intelligent etc etc. Et donc j'aimerais juste pendant que je vous raconte tout ça peut-être que vous réfléchissiez, il y a peut-être des noms qui vous sont venus à l'esprit, il y a peut-être des relations qui vous sont apparues, des pensées, il y a peut-être des petites choses comme ça qui viennent, où vous ressentez, et c'est pas forcément le fait de savoir parce qu'il y a rien qui a été formellement dit en fait, où vous ressentez qu'en fait il y a quelque chose qui sonne dans cette relation, vous sentez qu'en fait vous devez faire un peu vos preuves, vous êtes un peu attendu au tournant et vous sentez que l'intention en fait en face n'est pas de relationner, l'intention en fait est de prouver que vous avez tort. Et j'aimerais aussi d'un autre côté du coup que vous réfléchissiez peut-être à toutes ces relations que vous entretenez avec des gens que vous connaissez de plus ou moins loin on va dire, que vous connaissez très bien ou que vous connaissez finalement très peu, ou à chaque fois que vous interagissez avec eux, si vous vous sondez avec une vraie sincérité, donc vraiment la sincérité radicale et de toute façon il y a qu'auprès de vous qu'il faut être sincère, vous n'avez rien à prouver à personne, vous sentez que votre intention de base n'est pas d'essayer d'être pote avec cette personne, n'est pas d'essayer d'arranger la situation, n'est pas d'essayer que ça tout se passe bien, que votre intention c'est de vous confirmer que vous aviez bien raison à propos d'elle, que c'est de vous confirmer que ce que vous pensez c'est juste, que ce que vous vous imaginiez sur elle ou ce que vous pensiez d'elle et bien c'était vrai, ou que c'était tout simplement même de lui trouver des défauts ou ce genre de choses là. Moi j'ai déjà des relations comme ça en tête, il y a des personnes dans ma vie où je le sais je suis entrée en contact avec elle et j'ai même eu envie de fréquenter ces personnes là, et au fond de moi j'étais en recherche de confirmer que j'avais bien raison à propos d'elle, à propos d'un truc que je ressentais mais que je n'arrivais pas à formuler. Et donc à partir de là c'était pas juste en fait, la relation elle commençait très mal, c'était pas juste, j'avais pour intention d'entrer dans un rapport de force et de prouver qu'en fait effectivement cette personne elle avait bien tort. Donc on n'est plus dans une relation d'égal à égal, on n'est plus dans une relation qui est forcément juste. Si toutes ces relations vous les avez en tête, le conseil moi que je peux vous donner c'est de surtout pas vous laisser prendre au piège par ça. De vous retirer le plus vite possible de ce rapport de force là. Je vais vous partager quelques petits conseils après avoir fait le tour de tout ça, mais c'est vraiment d'essayer de vous retirer le plus vite possible de ça. Parce que vous allez bâtir des relations qui sont pleines de tabous, qui sont pleines de non-dits, qui sont hyper insécurisantes pour vous comme pour l'autre, qui seront pas saines. C'est là où ça va créer de la rivalité, c'est là où ça va créer de la jalousie même entre femmes etc. C'est là où ça va créer même en fait des des conflits en fait à répétition et on va perdre le lien d'intimité qu'on a avec la personne. Donc si c'est quelque chose que vous faites en couple ou vous faites avec des amis ou avec de la famille, je suis pas en train de vous dire de vous retirer de la relation, je suis en train de vous dire de vous retirer de ce rapport de force, c'est à dire de vraiment prendre du recul, de checker, de sonder un petit peu vos intentions ou même les intentions de l'autre ou même carrément d'avoir une discussion difficile et de dire ouvertement ce que vous ressentez et pourquoi et viens on en parle quoi. Donc d'essayer d'assainir les choses parce que sinon toute la relation est bâtie sur un château de cartes et quand ça s'écroule ça fait mal. Et en plus de ça on perd vraiment, enfin on perd vraiment cette intimité émotionnelle, cette intimité mentale, cette intimité spirituelle et même cette intimité physique finalement qu'on peut avoir en fait avec la personne. Maintenant je crois que le plus important c'est quand même de savoir qu'à chaque fois qu'on entre en rapport de force c'est parce qu'on se sent inférieur. Ça je crois que c'est vraiment le truc le plus important. Je me suis rendu compte que toutes les fois où je suis rentré en rapport de force avec mon conjoint c'est parce que j'avais peur d'être dominé donc j'avais peur que l'autre soit supérieur à moi et raison et c'est parce qu'en fait je me sens inférieur donc c'est quand on a un gros sentiment d'infériorité, c'est quand on a peur d'être faible, qu'on refuse d'être faible, qu'on refuse d'être dépendant etc. Et puis je me rends compte aussi que toutes les fois où par exemple les personnes ou des femmes, je peux parler des femmes parce que ça m'arrive souvent avec des femmes, mais ça m'arrive aussi avec des hommes quand même, sont rentrés en fait en rapport de force ou je sentais qu'ils entraient en rapport de force avec tout ce que je pouvais dire ou ce que je pouvais être par exemple, quand on creuse c'est clairement un sentiment d'infériorité. Ça vient entre guillemets de jalousie ou de sentiment d'infériorité donc je me sens inférieur donc je vais tout faire pour prouver que je suis supérieur. C'est un peu le raccourci entre guillemets que je fais ici. Et c'est là où comme je vous le disais c'est assez douloureux, c'est que se trouver dans un espace où l'autre se méfie de nous en permanence c'est invivable. Voilà, c'est pas agréable du tout donc le but de cet épisode c'est de vous faire prendre conscience de l'intention avec laquelle vous relationnez, de la posture que vous prenez dans votre couple, mais pas uniquement dans votre couple, dans vos relations, de la posture que les autres prennent, et surtout dès que vous ressentez des rapports de force, dès que vous sentez en fait cette carapace en face, cette volonté d'avoir raison, cette volonté de prouver que vous avez tort ou vice versa, de vous retirer tout doucement parce qu'on ne peut pas construire de relations saines, de complicité saine, d'intimité saine, de vulnérabilité saine, comme ça. Donc sortir des rapports de force c'est primordial pour avoir des relations épanouissantes. Comment est-ce qu'on fait ? Je crois que la première chose que je peux vous dire c'est de ne pas réagir contre l'autre, mais de réagir quand même avec l'autre. C'est à dire que ce que vous pouvez dire par exemple, ça va être, alors c'est pas facile là ce que je vous dis, c'est que c'est très simple à dire, mais pas vraiment à faire dans la vie de tous les jours, c'est qu'en fait ça va vraiment vous demander de venir travailler votre désagréabilité, votre capacité à avoir des discussions aussi désagréables, et de dire ouvertement les choses qui semblent être très taboues et qui semblent être cachées finalement, donc ça pourrait donner ça. Je ne me sens pas très à l'aise avec la manière dont nous interagissons tous les deux, je te propose qu'on remette l'échange à plus tard quand on aura de meilleurs sentiments. Donc voilà je vous la formule comme ça, mais c'est quelque chose que vous pouvez dire même en couple. Ou par exemple, je ne souhaite pas que nous cherchions à savoir qui a tort ou qui a raison, mais je te propose qu'on trouve plutôt une solution ensemble. Est-ce que partant ? C'est vraiment le genre de phrase que j'essaye de m'approprier et de ressentir et d'incarner et d'exprimer quand on a des conflits par exemple avec Chris, et surtout quand je sens qu'on entre dans des rapports de force de mon côté ou du chien, ou tous les deux en fait carrément. Ça permet de désamorcer et de rappeler en fait qu'on n'est pas en train d'essayer de gagner par rapport à l'autre, mais qu'on est en train d'essayer d'avancer ensemble, parce qu'on n'est pas contre l'autre, on est avec l'autre. Ça peut être, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on trouve une solution qui nous convienne à tous les deux ? Voilà, et c'est quelque chose que vous pouvez dire aussi avec des élèves, comme l'exemple que je vous ai cité, si vous sentez que c'est des élèves qui sont pas là juste pour se faire former mais qui cherchent un peu à prouver que vous avez tort. Ça peut être avec des femmes où vous sentez qu'elles vous prennent un peu tout le temps au tournant, ou avec des hommes qui sont tout le temps en train d'essayer de vous corriger, de vous reprendre, de vous observer, de vous analyser. Ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps de dire je sens qu'il y a un souci, je sens que c'est pas complètement ok, est-ce que tu veux bien qu'on se partage nos intentions pour cette relation ? Tout simplement. La deuxième chose que je peux vous conseiller c'est de checker votre intention quand vous discutez avec quelqu'un. Et ça, ça demande une sincérité radicale. Je sais que l'automatisme qu'on est très nombreux à avoir quand on relationne et qu'on se sent en insécurité, quand on se sent jaloux, quand on se sent en posture de vulnérabilité, l'automatisme qu'on a c'est de dire ah non non mais attends moi mon intention elle est pure, elle est claire comme de l'eau de roche, nickel, moi mon intention elle est simplement de relationnel et simplement de ceci, c'est l'autre qu'a tort, c'est l'autre qu'a tort. On a tendance à se victimiser, on a tendance à se déresponsabiliser, vous devez rien à personne, vous n'avez pas besoin de le dire à l'autre, vous n'avez pas besoin de l'annoncer publiquement, juste auprès de vous-même, checker votre intention quand vous entrez en relation, mais vraiment checker pour de vrai, pas juste pour vous donner bonne conscience. Est-ce que vous êtes en train d'attendre l'autre au tournant ? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de coincer quelqu'un ? Même quand vous êtes en train de faire la victime, est-ce que vous êtes en train d'essayer de contrôler l'autre ? Parce que le fait de se victimiser dans un conflit, ou même tout simplement dans une relation. Le fait de faire sa drama queen, ou de se victimiser, donc je dis pas être victime, se victimiser c'est deux choses différentes, se victimiser c'est vraiment adopter la posture de victime dans les faits, les gestes, les dire, etc. Se victimiser et faire la drama queen, ça c'est déjà une stratégie de domination, on essaye de contrôler l'autre, parce qu'en fait on est en train d'essayer de contrôler ce que ressent l'autre à notre égard, la manière dont l'autre va agir à notre égard. Parfois le fait d'attirer de la compassion, de la pitié, ou de mettre les autres à notre merci parce qu'on est entre guillemets une victime, c'est la meilleure manière de contrôler les gens. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, et encore une fois ça m'est déjà arrivé aussi, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer je pense chez tout le monde, bah faire la victime parfois c'est le meilleur moyen d'avoir l'autre à notre merci. Quand on essaye d'être plus fort, on entre dans un rapport de force, on essaye de contrôler l'autre, parfois ça passe pas parce que l'autre en face reste dans cette posture de force, où il n'y a pas de reconnaissance de tort, et puis peut-être que c'est aussi l'autre qui a une posture qui est très mature, qui fait qu'il ne rentre pas dans notre rapport de force finalement, parce qu'il y a ça aussi quand on reste dans une énergie qui est très mature et qu'on n'entre pas dedans, la personne qui est en train d'essayer de créer le rapport de force peut être très frustrée, une des manières de renverser la situation et qui marche quasiment à tous les coups c'est de faire la victime. C'est de faire la victime, l'autre hop, compassion, ressenti, ok, génial, non mais t'inquiète pas, je m'excuse, mais ça combien de fois je l'ai fait aussi en couple ? En couple, c'est vraiment le yin blessé, qui se met son armure de yang, donc qui entre dans un rapport de force, qui veut essayer de contrôler et de dominer l'autre, qui voit que ça marche pas, donc qui enlève son armure et qui passe en yin complètement immature, blessé, de je fais la drama queen, je me plains et je suis super dépendante et je pleure, comme ça en fait tu reviens vers moi, et puis en fait comme ça j'ai contrôlé. C'est l'exemple cliché de on s'engueule, je hurle et je finis de toute façon par faire ma victime, sortir en claquant la porte et en attendant derrière la porte que tu viens de me chercher. Voilà, c'est un peu ça, on est toujours sur les notions de yin et yang. Donc checkez vraiment votre intention. Le troisième conseil, c'est de vous retirer du rapport de force comme ce que j'expliquais tout à l'heure, donc c'est pas éviter le rapport de force ni fuir la discussion, c'est pas éviter la discussion, c'est pas partir de la pièce, c'est pas éviter la relation tout court, mais c'est plutôt en fait mettre fin à l'interaction qui est en train d'arriver, la manière dont ça arrive. Le gagnant-perdant, c'est mettre fin à ça. Donc soit vous pouvez garder une posture qui est très mature, qui fait que ça marchera pas. Moi je suis pas dans cet état d'esprit gagnant-perdant, je suis dans l'état d'esprit gagnant-gagnant, donc ça ne marchera pas, y'a pas de problème, donc on garde notre calme. C'est dur à faire, si je suis honnête, je trouve que c'est dur à faire. Personnellement, en ce moment, plus je sens que quelqu'un entre en rapport de force avec moi ou qu'il y a un sentiment d'infériorité par rapport à moi, plus je mets fin à l'échange rapidement. Soit je le dis tout de suite, ok, qu'est-ce que t'essayes de faire ? Est-ce que t'as vraiment envie de discuter ? Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, est-ce que je peux t'aider ? Ok, tout simplement, qu'est-ce que t'attends de moi ? Le qu'est-ce que t'attends de moi, il est déconcertant et en même temps il est clarifiant, il clarifie beaucoup de choses aussi dans la relation. Ou bien, tout simplement, ne pas chercher à rentrer dans ce rapport de force-là, dans ce jeu, dans ses choix, ne pas rentrer dans le jeu du conflit et du rapport de force qui alimente le moulin de l'autre parce que quand, j'insiste, mais quand vous entrez dans un rapport de force, tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous. C'est un petit peu ça. Donc c'est en fait oublier d'essayer d'avoir raison et de raisonner l'autre, ça ne peut pas marcher parce qu'à ce moment-là, l'autre est en incapacité de reconnaître ce qu'il est en train de faire. En général, il est aveuglé par le sentiment d'infériorité et l'insécurité. Donc on garde une posture de, entre guillemets, leadership, on garde une posture mature, réassurante, apaisante, calme, ça peut être un yang mature qui est réassurant, ça peut être un yin mature qui est à l'écoute et qui crée du lien et qui donne de l'amour. Mais la meilleure chose à faire quand on est face à une énergie immature en face, du yin immature ou du yang immature, c'est de rester dans une posture qui est très mature et c'est de couper court. Ce que je vous conseille aussi tout simplement, et ça c'est juste personnel, c'est pas du tout un bon conseil, mais j'ai quand même envie de le déposer, c'est que toutes les relations dans lesquelles moi je sens qu'il y a un rapport de force, les relations en tout cas amicales, je les ai sortis de ma vie. Quand je sens que je suis attendue au tournant par quelqu'un, je la sors de ma vie. J'aurais dû le faire avant, peut-être, en tout cas ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup inspiré aussi cet épisode, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai entretenu une relation dans laquelle je me sentais attendue au tournant, il fallait que je fasse mes preuves, je sentais que le moindre truc que je pouvais dire pouvait être un peu retourné contre moi. J'ai essayé d'ignorer ça, j'ai essayé de faire mes preuves justement, et ça s'est toujours terminé en fait en eau de poisson. Ça a beaucoup fragilisé ma confiance en moi, beaucoup fragilisé mon estime de moi, et donc voilà, si je vous dépose ça, c'est parce que je pense qu'il y a les conseils de dev perso, et puis il y a aussi la réalité, et que parfois une des meilleures choses à faire aussi c'est de couper court à certaines choses. Vous êtes les seuls juges et personne peut vous dire quoi faire exactement. Ne cherchez pas à entrer dans les rapports de force, à chaque fois que vous allez entrer dans ce rapport, vous y donnez lieu. Si l'autre ne peut pas rentrer dans ce rapport de force avec vous, il n'y aura pas de rapport de force, parce que ça se fait de toute façon à deux. Et les petites questions que vous pouvez vous poser aussi, suite à tout ça, c'est vraiment de vous dire, ok, comment est-ce que je suis à l'aise avec mon énergie Yang ? Est-ce que je suis plutôt mature, immature en excès ? Comment est-ce que je suis à l'aise avec mon énergie Yin ? Est-ce que je suis capable de passer dans une énergie Yin sereinement ? Est-ce que je suis capable de passer dans une énergie Yang sereinement ? Est-ce que je suis capable de ne pas chercher à avoir raison dans ma relation ? Est-ce que je suis capable d'embrasser et d'aimer l'autre inconditionnellement sans essayer de vérifier si les défauts que j'ai vus chez lui sont bien vrais ? Est-ce que je suis capable d'accepter cette personne sans essayer de me prouver qu'elle a tort ou qu'elle a des défauts ou qu'elle est nulle ou qu'elle est inférieure ? Est-ce que je suis capable de l'aimer, de la valoriser sans essayer de lui trouver des défauts ou des problèmes ? Ou bien, est-ce que je me sens tellement inférieure à cette personne que le seul moyen que je trouve d'exister à ses côtés, c'est peut-être d'essayer d'être supérieur ? Essayez de faire ces petits exercices d'auto-question en couple, dans vos relations amicales, dans vos relations professionnelles, dans vos relations familiales. Encore une fois, si vous voulez approfondir vraiment ces notions-là, vous avez l'exercice gratuit du podcast que vous pouvez télécharger et qui va vous permettre aussi d'approfondir ces notions-là. Je crois que c'est assez important de vraiment observer ça parce que les rapports de force peuvent tuer des relations. C'est vraiment, vraiment très mauvais. Ça peut engendrer beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, beaucoup de frustration. Et tout particulièrement au sein du couple, les rapports de force peuvent vraiment tuer l'intimité, tuer la polarité. Je vous encourage à écouter l'épisode sur la polarité au sein du couple que j'avais enregistré il y a quelques mois. Et puis, écoutez, j'espère que cet épisode aura pu vous déposer quelques petites notions clés ou juste peut-être quelques déclics. Voilà, écoutez, je vous embrasse fort. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui, j'espère, vous parlera. Et puis, à très vite. Bonne journée.